Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine d'Androdric. Nous recommençons cette tradition à tous les dimanches midi avec la première édition de cette émission. On vous rappelle un peu les sujets que nous avons parlé durant la dernière semaine. Dans un premier temps, nous avons présenté des bilans tant au niveau fédéral que provincial, donc des entrevues que nous avons enregistrées avec M. Yves Perron qui nous parle de son bilan de la session qui a terminé en décembre 2021. Et par la suite, vous allez avoir l'équivalent avec Mme Caroline Proulx, notre députée de Berthierville et ministre du Tourisme, qui nous parle de l'implication de son gouvernement face à la COVID, ainsi que des sujets locaux, donc les médecins de famille. On parle aussi des travaux routiers dans la région de la MRC d'Autriche. Par la suite, nous avons eu un communiqué assez spécial que nous avons vécu ici, on pourrait dire, au niveau de la province, avec la disparition, avec la recherche d'un proxénète, M. Blake Charbonneau. La Sûreté du Québec a fait une campagne, on pourrait dire, promotionnelle, mais assez spéciale pour retrouver ce proxénète. Il y aura même des panneaux publicitaires pour rechercher cette personne d'intérêt pour la Sûreté du Québec. Dans toujours comme à tous les mois, ADA, donc l'aide à domicile d'Autriche, vient nous parler de projets, d'activités qu'ils font au sein de leur organisme. Et cette fois-ci, c'était des activités de répit qui étaient supportées par l'organisme Appui. Et Mme Jessica Leclerc est venue nous parler de ce fabuleux projet. Par la suite, déjà, la campagne électorale provinciale qui aura lieu en octobre 2022 s'invite dans nos studios par le fait que Mme Amélie Drinville a annoncé sa candidature à l'investiture pour le Parti Québec solidaire. Cette investiture devrait avoir lieu en mars 2022. Donc, Mme Drinville est la première à se proposer officiellement pour représenter Québec solidaire lors de l'élection en octobre 2022 pour le Parti Québec solidaire. Par la suite, nous avons couvert les divers conseils municipaux. Un premier conseil a été couvert par CETRB en collaboration avec la municipalité de Lenorey. Et on parle d'un Facebook Live qui a été présenté grâce à nos techniciens ici à CETRB. Donc, vous pouvez revoir au complet le conseil municipal de Lenorey directement sur le site Facebook. Mais on vous parle des sujets qui ont retenu notre attention. On parle de la caserne de pompiers qu'il faut rénover. On parle d'un coût d'investissement d'environ 1,712,000 $. Nous allons parler des comités qui ont été formés, donc des assignations de tâches au niveau des conseillers municipaux. Du terrain de soccer qu'il faudra relocaliser suite à l'agrandissement de l'école primaire de Lenorey. Et de la demande de la compagnie de télécommunication Roger qui désire implanter une tour sur les sites, sur un endroit en particulier à la municipalité de Lenorey. Par la suite, il y a eu le conseil municipal de Berthieville. Et au conseil municipal, ce qui a retenu notre attention, on parle d'un partenariat, on pourrait dire d'un comité fait pour les relations municipales avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthie et d'Autrées. Donc, un partenariat, un comité qui est créé avec des élus municipaux et des gens de la Chambre de commerce pour revitaliser, pour aider la municipalité à renaître au niveau économique. Et Place Jeunesse a fait une demande d'exemption de taxes foncières et la municipalité devait se prononcer à ce sujet. Au niveau de Saint-Ignace de Loyola, qu'est-ce qui a retenu notre attention? Et la demande de permis, donc une soumission pour avoir fait la démolition de l'église de Saint-Ignace. On rappelle qu'il y a eu un référendum dans les dernières années concernant l'avenir de l'église. Et il a été accepté de faire une démolition de l'église pour créer un centre communautaire et les bureaux de la municipalité de Saint-Ignace. Ce sera aussi un dossier à suivre. Donc, voici un peu en résumé notre émission cette semaine dans d'Autrées. Nous vous invitons à regarder les clips, les extraits d'émissions que nous vous présentons. Et nous serons de retour la semaine prochaine pour une prochaine émission. Bonne fin de journée. On poursuit maintenant avec le bilan ou la suite du bilan fait par notre député fédéral Yves Perron. Une rencontre qui s'est déroulée par Zoom en raison des nouvelles règles sanitaires. Chacun ses choses chez soi, pardon. Donc, pour la suite de ce bilan, le député va nous parler d'agriculture et d'agroalimentaire. On sait qu'il a été réélu au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire au gouvernement fédéral. On parle de la grosseur de la machine fédérale, c'est pas facile à faire bouger. Et on parlera aussi dans cette partie de rencontre avec le député d'environnement. On parlera entre autres de l'érosion des berges du fleuve qui touche évidemment plusieurs de nos municipalités en bordure du Saint-Laurent. Et on parle évidemment de la prochaine année. Un petit coup d'œil ou une petite réflexion sur ce qui s'en vient. Une année tumultueuse, c'est ce que prévoit le député Perron. Donc, on écoute le bilan, la suite du bilan de la dernière année. Dans les derniers jours aussi, il y a eu une réélection à titre de vice-président du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On a dit qu'il y avait eu beaucoup de travail dans les dernières années là-dessus. Mais évidemment, la pandémie vient freiner plein de choses. De poursuivre ce travail-là, je pense que ça doit être satisfaisant pour le député de Berthier-Masquinonger. Absolument. Moi, vous savez que c'était un dossier que je voulais avoir déjà au départ en 2019 quand je l'ai obtenu. C'est sûr que je voulais le poursuivre parce qu'on a à peine commencé le travail. On s'est fait déclencher une élection après à peine 20 mois de mandat. Donc, il y a plein de dossiers qui n'étaient pas terminés. Entre autres, la loi sur la protection de la gestion de l'offre que j'avais menée de front, qui était pratiquement adoptée avant le déclenchement d'élection. On va recommencer ça parce que c'est important de protéger notre mode d'occupation des terres. Il y a des enjeux très importants de main-d'oeuvre. Je parle dans le cadre de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais dans tous les domaines, c'est extrêmement urgent. Les mains-d'oeuvre, entre autres, dans le domaine agricole, l'agroalimentaire, c'est beaucoup la main-d'oeuvre étrangère. Il y a beaucoup de modifications urgentes à faire là-dedans. Québec, d'ailleurs, demande de repatriement de ce programme-là. Nous, on soutient cette démarche-là. On verra dans les prochains mois à établir une mobilisation là-dessus pour que les choses bougent. Parce qu'encore ce matin, j'étais en rencontre avec des gens de la transformation de la volaille. Actuellement, on a une pénurie importante de travailleurs pour attraper les volailles, pour les amener à l'abattoir. Ça cause des problèmes. Puis, on a besoin de ces travailleurs-là. À un moment donné, la paperasse, quand on demande à une entreprise de faire une étude de marché, déjà de la demander à chaque année, ce n'est pas logique, parce qu'on sait qu'on n'a pas de main-d'oeuvre, mais de demander à chaque année, pour chaque employé, c'est encore plus lourd. À un moment donné, on accumule des piles de papier autour de nous, sur des bureaux, puis les choses n'avancent pas sur le thème. Il y a une réforme majeure là-dedans, et c'est très important qu'on l'adopte rapidement. Sinon, en agriculture, toujours, évidemment, il y a l'enjeu environnemental. On parle beaucoup de protection de l'environnement. On a vu cette année les effets des changements climatiques. Dans une même région, la Colombie-Britannique, pour ne pas la nommer, on peut avoir des incendies puis des inondations. Alors, les extrêmes sont au rendez-vous. Et un secteur qui est le plus touché, c'est l'agriculture. Et on demande à ces gens-là de faire des efforts pour réduire leur empreinte environnementale. Moi, je pense qu'au niveau étatique, on doit les soutenir davantage. Il y a de l'espace pour soutenir notre production agricole, parce que la production agricole est deux fois moins soutenue au Canada qu'elle l'est aux États-Unis. Puis quand on compare avec l'Europe, c'est encore pire comme ratio. Donc, il y a de l'espace pour faire ça, puis il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire encourager les bonnes pratiques environnementales, et que ces sommes-là soient à la disposition des entreprises. On dit que tu es producteur agricole, mais c'est des entrepreneurs aussi. Et eux, ils sont en mesure d'innover sur le terrain. Et plus on va les encourager à innover, plus ils vont le faire, parce que ce sont eux, ce sont parmi les premiers sur la ligne qui ont avantage à ce qu'on protège notre environnement. Donc, c'est des gros enjeux, évidemment, mais on va travailler fort là-dessus. Il y a la récipité des normes aussi, là. Regardez ce qu'on importe de l'extérieur. Est-ce que ça correspond aux mêmes normes qu'on exige à nos producteurs locaux? Ça, c'est un autre facteur aussi qui est bien important. C'est un petit peu, évidemment, tantôt, il y a un mot que vous avez dit, tout le monde le sait, le fédéral, c'est une grosse machine. Fait que faire tourner ça, c'est pas un peu décourageant? Réponse honnête, là, oui. Puis je ne vous dirais pas qu'il n'y a pas des journées que je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais en même temps, je me dis, très rapidement, après m'a dit ça, je me dis, mais si on n'est pas là, qui est là, est-ce que ça va être mieux? Et dans le fond, on est là pour améliorer les choses. Donc, il faut être dans la machine pour la faire bouger. On a déjà eu des résultats, là. Entre autres, pendant les premiers mois de la pandémie, on avait fait augmenter la cote de crédit de la Commission canadienne du lait, qui peut absorber des produits de longue conservation du marché pour éviter qu'on jette du lait. Mais ça, on avait fait ça très rapidement. Même si ce n'était pas assez rapidement, à mon goût, on aurait pu le faire, je pense, en un mois et demi, on l'avait fait en trois mois. Mais quand je raconte ça à des gens, tout le monde m'a dit que c'était extraordinaire pour le gouvernement fédéral. Donc, il y a possibilité d'avoir des résultats. Puis on obtient des choses, tu sais. Je pense, entre autres, récemment, là, un gain, je parle de l'agriculture un peu, mais le supplément de revenu garanti, vous vous souvenez, à partir du mois d'août, on a dénoncé, nous, que des personnes âgées se sont fait couper leur supplément de revenu garanti sous prétexte qu'ils ont reçu de la PCU l'année d'avant. Mais la personne a une pension de vieillesse qui n'est pas assez élevée. Vous savez qu'on pousse encore très fort là-dessus pour que ce soit augmenté. Puis on ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas. Mais déjà que la pension de vieillesse n'est pas assez élevée, la personne a le supplément de revenu garanti. Ce n'est pas assez pour bien vivre. Ça fait que la personne n'est pas en piste dans un garage. C'est un cas précis, là, vécu, que je vous dis, là. La personne n'est pas en piste dans un garage. Elle a perdu sa job. C'est à sa faute, c'est la pandémie. Il reçoit la PCU. Puis là, cette année, au mois de juillet, on lui dit, bien là, tu as trop fait de l'argent l'année passée avec la PCU. Ça fait qu'on te coupe ton supplément de revenu garanti. Comment faire semblant d'aider le monde en allant à la TV et faire des beaux sourires sur son balcon, puis qu'après, par la main gauche, venir rechercher ce qu'on a donné comme soutien puis mettre les gens dans la misère? Ça paraît encore, j'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. Je suis tellement révoltant, là. C'est incroyable. Mais on a mis ça comme condition pour l'appui à la nouvelle loi, la loi C2, qui était les nouvelles mesures d'aide pour la COVID qu'il fallait voter dans les dernières semaines. On a dit, nous, on vote pour, si vous réglez cette question-là de le supplément de revenu garanti, que nous, on dénonçait au mois d'août, puis qu'on se faisait dire qu'on était en campagne électorale, comme on en parlait après, alors que les gens choisissent entre prendre leur médicament ou faire l'épicerie. Ça n'a pas de fichu. Ça fait qu'il y a une chance que je choisis mes mots, parce que je dirais d'autres mots. Mais c'est capoté. Alors là, on a obtenu un engagement formel, c'est un montant de 742 millions. Et les personnes âgées qui se sont faites couper leur supplément de revenu garanti de façon injuste, devraient recevoir un chèque d'ajustement pour le mois de mai. C'est encore très long. C'est trop loin. Mais on a obtenu. Et on devrait avoir un règlement. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent nous rattacher puis dire, bien finalement, si on n'était pas là, il se passait quoi? Donc, il faut y être dans cette grosse machine-là. C'est une longue réponse, là, mais... Elle ne bouge pas vite, mais il faut y être pour la faire bouger. Il serait possible de regarder sur nos ondes le bilan de l'année du député Perron, l'ensemble de l'entrevue, la totalité de l'entrevue qu'il nous a accordée. Donc, un résumé complet de sa dernière année à titre de député. C'est sur les ondes CTRB. On vous invite à regarder cette émission spéciale fin d'année. Début décembre, on a rencontré notre député provincial, ministre du Tourisme aussi, Caroline Proulx. On rappelle que cette entrevue a été réalisée avant le retour en force de la pandémie, avant la présence omniprésente, ce qu'on peut dire, du virus Omnitron, du variant Omnitron. Donc, avant le resserrement des règles sanitaires. On croyait à ce moment-là qu'on s'en allait vraiment dans le bon sens, mais il a fallu mettre le pied sur le frein un peu par après. Donc, dans la première partie de l'entrevue qui résume l'année dernière, Caroline Proulx va nous parler, entre autres, des actions posées par son gouvernement, notamment au niveau du tourisme, toujours en lien avec la COVID. Il sera même aussi question d'un dossier plus local. général, j'allais dire la présence de médecins dans le comté, mais peut-être l'absence de médecins dans le comté. Évidemment, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de concitoyens du comté de Berthier. On en a parlé avec le député. On écoute ce bilan que vous pourrez voir l'ensemble de l'entrevue sur nos ondes. Donc, le bilan que nous a accordé Caroline Proulx pour l'année 2021. On commence un petit peu en parlant du comté. Oui. Bon, tout le monde a vécu dans la dernière année la suite du dossier COVID. Ça a pas été facile pour les entreprises, les entrepreneurs. Peut-être un mot sur ces gens-là qui travaillent dans le comté, qui ont travaillé à passer ou à avancer. On peut dire passer au travers, même si c'est pas fini encore. mais je pense qu'il faut parler de ces gens-là dans le comté. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, hommes et femmes, dans le comté. Mais ce dont je suis fier, Alain, c'est que rapidement, on a déployé des mesures d'aide pour les entreprises du Québec. Nous, du côté du tourisme, c'est 1,2 milliard qu'on a éjectés, uniquement festivals, événements, hébergements touristiques, attractions, attraits, quatre abets, Explore Québec sur la route, bref, des cadres de la CEPA qu'on a beaucoup aidés. Du côté du ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec mon collègue Pierre-Faits-Gibbon, également, beaucoup, beaucoup de programmes qui ont été rapidement mis en place pour soutenir les entreprises du Québec. Ne serait-ce que des restaurants qui ont été sévèrement impactés, le tourisme, évidemment, très, très impacté, mais des mesures spécifiques aussi aux restaurateurs. Ça a été une année difficile, tu l'as dit, mais je suis fière des actions qui ont été posées. Et comme le mentionnait à la fin de la session parlementaire, il y a eu moins de fermetures d'entreprises en 2021 qu'il n'y en a eu au Québec avant la pandémie, donc résultat d'une action du gouvernement du Québec pour soutenir tous les types d'entreprises. Un petit peu pour que les gens, les entrepreneurs, se positionnent aussi à la reprise. Tu as tellement raison. Puis en tourisme, c'est vraiment ça. Nous, on a injecté de l'argent pour de la rénovation, de la mise à niveau, par exemple, d'hébergement touristique, puis d'attrait. Puis c'était le moment de faire. Il y avait eu une accalmie, il n'y avait pas de vols internationaux qui entraient. Les frontières, rappelle-toi, à un moment donné, étaient fermées avec l'Ontario. Et pas de croisière internationale. Donc, on a pris cette opportunité-là pour injecter massivement dans la rénovation et amélioration, entre autres, de l'hébergement et des attraits touristiques. Dans le comté de Berthier, si on change de sujet, difficile à dire, un dossier qui fait quand même jaser, puis ça fait des années, puis on en reprend. Qu'est-ce qu'on a deviné? Oui, allez-y. Internet en vitesse. Non, c'est pas vrai. Deuxième. Non, je parle au niveau des médecins. Oui. OK, ça fait beaucoup jaser. Les médecins, plusieurs ont vieilli, ont pris leur retraite. Tout ça, c'est pas... C'est un dossier pas facile, pas facile à régler non plus. On sait qu'il y a des projets de clinique. Tout le monde veut essayer de travailler une clinique. La Valtry vient d'ouvrir une clinique. La Noray a travaillé dans ce sens-là. À Berthier, on sait qu'il y a de moins en moins de médecins. Comment notre député, je ne parle pas à la ministre, comment notre député travaille ce dossier-là? Bien, de très proche collaboration, d'ailleurs, avec le CISSS de la Naudière. Comme tu le sais, il y a une nouvelle direction générale qui est rentrée au CISSS de la Naudière. Vraiment très efficace, très terrain, travaille évidemment conjointement avec M. Dubé, qui est le ministre de la Santé, puis des grandes séductions qui sont là pour aller recruter, comme tu l'as mentionné, davantage de médecins de famille. Tu sais, le souhait-là, puis les détails, je lis mes notes parce qu'il y a quand même 34 nouveaux médecins qui ont été attribués au CISSS de la Naudière dans le plan régional d'effectifs médicaux qui a été annoncé un peu plus tôt. Plus de prises en charge de patients lorsque les nouveaux médecins vont arriver sur le grand territoire de la Naudière. Puis les groupes de médecine familière, ce qu'on appelle les GMF, ici au Québec, qui libèrent deux rendez-vous par jour pour les patients orphelins ici dans la Naudière. Donc, on parle en moyenne à peu près 70 rendez-vous par jour dans la Naudière. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais il y a vraiment des efforts qui sont concentrés pour aller chercher des nouveaux médecins qui s'amènent ici, dans la région de la Naudière, des médecins de famille qui aient de moins en moins de clientèles qui soient orphelines. Tel que mentionné lors de notre précédent bulletin, Caroline Proulx a fait à CDRB son bilan annuel de l'année 2021. Ça s'est fait, on le rappelle, avant le resserrement des règles sanitaires. On était en studio et dans cette seconde partie de l'entrevue qu'elle nous accorde, elle parlera, entre autres, de travaux routiers fort importants dans le comté et on abordera le sujet des ponts, les deux ponts de Berthierville à chaque extrémité et le dossier des ponts entre Berthierville et Saint-Ignès-de-Loyolens sur la route 158. On écoute la députée de Berthier, Caroline Proulx. On a beaucoup parlé à Berthierville des ponts aux deux extrémités. On sait, il y a eu des élections municipales, tout ça. Je pense qu'il y a des travaux qui se font sur le pont au-dessus de la rivière Bayonne. Oui, qu'on a annoncé. Oui, qu'on a annoncé un peu plus tôt, au mois de septembre, si ma mémoire me fait pas défaut. Le réseau routier, c'est 55 millions qui ont été versés aux municipalités. Du côté d'Autrées, c'est 26 millions qui ont été injectés de la part du ministère des Transports. Du côté de la Matarouini, c'est 28 millions. On est venu sécuriser la 158 avec le ministre Bonnardel, on a annoncé ça. La route 3, qui depuis des années était demandée au nord du comté de Berthier pour enfin relier Saint-Donat à Saint-Michel-des-Seins. Ça, c'est également 20 millions de dollars. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été injectés. Et je me souviens que la mairesse de l'époque, Suzanne, était fort contente de pouvoir enfin annoncer la réfection du pont. Parce que c'est quand même des gros dossiers. Puis il y a des gros, gros dossiers pour Berthierville. C'est majeur. C'est majeur. Pour le Québec, il y a différentes priorités. Il y a beaucoup de dossiers prioritaires en termes de développement de transport, d'électrification. Parce que les infrastructures sont aussi âgées en même des places. C'est vrai que les âgées, mais aussi tout le développement de la filière électrique, les bus électriques, je comprends que c'est moins pour la région de Berthier. Puis c'est dans ça, il y a des gens dans le côté de Berthier qui vont en profiter, qui vont travailler à Montréal ou qui vont pouvoir entrer par l'est de la ville quand on va voir le Rennes qui va partir de Pointe-aux-Trente pour vous amener au centre-ville de Montréal. On a parlé du pont, en tout cas le pont de la Rivière-Bayonne. Ces jours derniers, la municipalité de Saint-Ignace a lancé une espèce de cri, pas de cri du cœur, mais une mise en garde, si on peut dire, au niveau du ministère des Transports pour les trois ponts qui relient Berthierville à l'île Saint-Ignace. On nous dit qu'ils ont besoin d'amour, comme on dit. Ça aussi, je ne sais pas si c'est rendu, ça a sûrement rendu l'écho à votre bureau à Berthier. Ça aussi, c'est un dossier que vous allez, je veux même, travailler d'importe quel mot. Oui, mais il nous reste encore une année avant la prochaine élection. Il y a de très, très gros dossiers sur le bureau de mon collègue M. Bonnardel. Puis je comprends que les ponts aussi ont besoin d'amour pour paraphraser. mais c'est quand même presque 60 millions de dollars qui ont été injectés, 60 millions de dollars. Il y a un pont qui a été refait, rappelez-vous, pour aller du côté de Mandeville également, près de, on va voir si on passe par en arrière de Saint-Gabriel. Donc il y a quand même énormément d'argent qui a été injecté du ministre et du ministère des Transports. Dans le fond, c'est une étude de chaque cas, puis après, c'est là, on est obligé à la contrat. Exact. Ça fonctionne comme ça. Blake Charbonneau, recherché. Le ILP, c'est-à-dire l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme, est une structure d'enquête unifiée au sein de laquelle toutes les organisations policières, provinciales et nationales s'unissent pour se battre contre la traite de personnes et la prostitution juvénile à des fins d'exploitation sexuelle. Le ILP annonce donc aujourd'hui sa collaboration avec le programme BOLO, qui, lui, amplifie les avis de recherche prioritaires déjà commencés par les services du corps policier et l'aide du public. C'est une première au Québec en ce qui a trait à cette campagne de médiatisation qui sera déployée dans le but d'encourager les citoyens à signaler toute information menant à l'arrestation du criminel Blake Charbonneau. Laissons d'ailleurs la parole à l'inspecteur Pierre-Mathieu Vivier, directeur adjoint des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, lors d'un point de presse à ce propos. Cette enquête que nous avons médiatisée en novembre dernier implique le suspect Blake Charbonneau, un individu de Laval âgé de 35 ans. Le 19 mars 2020, Blake Charbonneau a été arrêté dans la région de Québec dans le cadre d'une enquête impliquant des infractions relatives à des menaces, du harcèlement, du proxénétisme, qui concernait à ce moment une victime. Blake Charbonneau devait comparaître le 31 mai dernier, mais il ne s'est jamais présenté devant le tribunal. La poursuite de notre enquête a permis d'identifier trois autres victimes. Des mandats d'arrestation pancanadiens ont été émis contre Blake Charbonneau concernant l'ensemble de ses dossiers. Il s'agit de mandats concernant du proxénétisme, avoir bénéficié d'un avantage provenant de la prestation de services sexuels, agression sexuelle mettant la vie en danger, agression sexuelle armée, ainsi qu'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne. Les infractions ont tous eu lieu dans la grande région de Québec et la région de Laval. Blake Charbonneau a fait preuve d'une grande violence lors des actes à l'endroit des victimes à un tel point que certaines d'entre elles ont craint pour l'autre. Il exerce un important contrôle sur ces victimes en les gardant sous son emprise par la menace, la manipulation ou la peur. Tout nous porte à croire que Blake Charbonneau aurait fait davantage de victimes pour des gestes semblables à ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui. Au cours de l'analyse de la preuve liée au dossier, il est apparu que Blake Charbonneau a communiqué avec un grand nombre de femmes à l'aide de divers médias sociaux et de sites de rencontres. Dans tous les cas, son but était d'obtenir des services sexuels avec rémunération ou non. Aussi, notre médiatisation du 29 novembre dernier nous a permis d'identifier d'autres potentielles victimes. Des photos de Blake Charbonneau sont affichées sur les bannières situées derrière moi. Blake Charbonneau mesure approximativement 5 pieds 7 et pèse 176 livres. Il a les cheveux noirs ou moins foncés et les yeux bleus. Il peut porter des bouts d'oreilles et il a un tatouage sur l'épaule droite. À noter que l'individu est très ingénieux et a démontré une bonne capacité d'adaptation par le passé. À l'heure actuelle, Blake Charbonneau peut se trouver n'importe où. Notre collaboration avec le programme BOLO s'explique par une volonté de protéger d'éventuelles victimes de Blake Charbonneau. Évidemment, nous voulons aussi qu'il réponde de ses actes. La prédation affichée par Blake Charbonneau, la gravité, la fréquence des actes reprochés, le nombre de victimes identifiées ainsi que la forte probabilité qu'il y ait des victimes supplémentaires nous encouragent à tout mettre en œuvre pour arrêter de Blake Charbonneau. J'invite toute personne qui détient des informations pour mener la localisation ou l'arrestation de Blake Charbonneau à communiquer immédiatement avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro 1-800-659-GAL. Ne tentez pas d'appréhender cet individu vous-même car il pourrait être armé et dangereux. J'insiste sur le fait que toute information ou les appels reçus à la Centrale d'informations criminelles vont être traités en toute confidentialité. Notre priorité, c'est d'arrêter Blake Charbonneau. Qui vous êtes ou vous soyez, ça n'a pas d'importance à nos yeux. Ce qu'on veut, c'est arrêter Blake Charbonneau. Un incitatif financier de 50 000 $ est disponible pour toute information menant à sa localisation ou à son arrestation. Cet incitatif est offert par le programme BOLO par le biais de l'organisme Jeunesse au Soleil. Ceci est un message aux proches et amis de Blake Charbonneau. Pensez aux victimes un signalement pour empêcher une agression. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous venez en aide à Blake Charbonneau pendant sa fuite, vous êtes passif d'infraction criminelle. Maintenant, je souhaite m'adresser à Blake Charbonneau. Tôt ou tard, nous allons vous arrêter. La meilleure chose à faire, contactez un avocat et entreprendrez des démarches pour vous livrer aux policiers. En terminant, même si cette conférence de presse tient spécifiquement sur le dossier de Blake Charbonneau, je tiens à prendre un moment pour mentionner à toute personne vivant une relation d'abus ou une situation d'exploitation sexuelle qu'il est possible de s'en sortir et que les corps policiers sont à vos côtés pour vous aider. Les violences sexuelles dont le proxénétisme et la traite de personnes constituent des crimes graves, engendrent des conséquences oui sur les victimes, sur les familles, mais aussi sur la société dans son ensemble. À noter que du 12 janvier au 23 février, d'une façon aléatoire, des panneaux d'affichage de campagne comme le programme BOLO seront visibles sur différentes autoroutes, boulevards et rues dans le Grand Montréal, Laval, Terrebonne, Montmorency et Québec. Alors, nous vous rappelons le numéro de téléphone pour rejoindre la Sûreté du Québec si vous avez des informations à leur divulguer. C'est le 1-800-659-4264. Je répète, 1-800-659-4264 ou par courriel au CIC à commercial sur T.QC.ca CIC à commercial sur T.QC.ca Alors, c'est tout pour l'instant. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc qui est la directrice adjointe, c'est bien ça, Jessica, à l'ADA. Donc, elle a domicile d'Autrées. Comme toujours, avec l'ADA, on a vraiment une belle collaboration et il y a tous les mois, on vient vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, le sujet, je t'avoue, me passionne intensément parce que je connais l'appui que c'est beaucoup pour aider les proches aidants, aider les personnes justement qui ont besoin et l'appui, elle est soutenue par la fondation de M. Chagnon, l'ancien propriétaire de Vidéotron. Je pense qu'il a mis beaucoup de sous dans ces initiatives-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc l'appui, c'est vraiment un organisme qui est là pour aider les proches aidants de personnes âgées, personnes qui en ont vraiment besoin et nous, ça fait des années qu'on est partenaires de la FI, donc c'est un très beau projet aussi, ça permet d'obtenir des heures de répit au prochain d'an. Donc, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on participe avec eux à ce beau programme-là qui s'appelle Mon Réfi, Ma Santé. Cette année, on a décidé de mettre davantage de l'avant ce beau programme-là et on a intitulé ce type de répit-là le Réfi de douceur. Donc, vraiment, il faut venir apporter une douceur à ce service-là parce que les proches aidants, ils en ont vraiment besoin. Ce sont des gens qui sont dédiés à leurs proches aidés, des gens qui mettent beaucoup de temps, d'efforts parce qu'on est proches aidants, 24 heures sur 24 heures, c'est juste un step. Je peux en témoigner et ça peut devenir épuisant puis un jour, tu as l'impression aussi que tu ne verras pas le bout. C'est dans ce sens-là, je veux dire, moi, j'ai à côtoyer quelqu'un de maladie d'Alzheimer et je te dirais que ça peut devenir, comme tu dis, épuisant, mais vraiment mentalement aussi, parce que tu as l'impression que tu ne verras jamais la fin de cette chose-là puis tu ne veux pas non plus comment je pourrais dire, te décharger de cette aide-là à la personne à qui tu donnes que je trouve ça merveilleux parce que ça sera une belle initiative de douceur. Peux-tu nous parler c'est quoi cette fameuse trousse-là? Oui. Donc, on a décidé de développer cette année pour aller en lien avec notre nouveau type de répit, donc le répit douceur. On a développé une trousse de stimulation. donc je peux vous la montrer et c'est juste c'est certain que je vais la déballer pour pouvoir vous la présenter davantage. Donc, juste un instant. Donc, cette trousse-là, elle est donnée à chacun de nos employés en répit. On a un petit guide qui est juste ici qui s'appelle le guide parfait du répit douceur. Donc, ça donne à nos employés plein d'idées de choses à faire, de tâches à faire avec leur prochain vie. On parle de faire preuve de créativité, participer à la vie familiale, on fait travailler les neurones. Donc, on a vraiment plein de catégories qui font en sorte qu'on va aller vraiment stimuler le prochain départ. Donc, également, dans notre trousse, on a des momistères. Donc, on a beaucoup, beaucoup de proches aidées qui adorent faire des momistères. Donc, on s'est équipé de quand même un gros volume pour chaque employé. Ensuite, on a l'antiride pour les neurones. Donc, c'est un cahier d'exercice qui est vraiment super. Ça permet de stimuler la mémoire, les fonctions cognitives, distraient, amusent la personne à son rythme. Donc, c'est plein de jeux et d'activités à faire. Et c'est vraiment fait pour les personnes en perte de capacité cognitive. C'est vraiment super. Et ensuite, également, on a mis tout ce qui est pour travailler la dextérité, le poté artistique. des crayons pastels, on a même des crayons là également. Mon Dieu! Et de la force à modeler. c'est merveilleux! Donc, c'est très facile à monter comme trousse et ça permet d'utiliser les mains. Des fois, on est comme en perte. On est en perte d'autonomie, on a besoin de travailler la dextérité. C'est quand on se rend compte qu'on est capable de faire des tout petits gestes au quotidien, exemple, boutonner nos chemises ou des choses comme ça qu'on se rend compte que cet exercice-là qu'on peut faire avec la passe à modeler, c'est super, ça vient travailler les tout petits mouvements. Donc, c'est le contenu de notre trousse également. On a des casse-têtes, des livres. Vraiment, c'est très complet et ça permet aussi de changer l'ambiance du répit. Oui, la routine. Je te dirais la routine aussi. c'est d'entrer l'expérience. C'est vraiment sur l'expérience et de te donner un peu de douceur au quotidien, c'est pour ça qu'on a vraiment intitulé le répit de douceur. Donc, tu arrives, ton employé qui s'en va dans une résidente justement qui va donner du répit, c'est ça qu'on comprend que tu arrives. Là, le proche aidant, je me l'allais dire, s'en va magasiner, s'en va prendre l'air dans un environnement normal, il irait peut-être au cinéma, il irait peut-être manger au restaurant, qu'on s'entend, et lui, il arrive avec ce kit-là et il fait une activité avec la personne qui est aidée, avec, on pourrait dire, le client vraiment et pendant cette période-là, c'est vraiment plus intéressant. La personne, tu viens, comme tu dis, d'allumer des étincelles parce que, je ne veux dire pas parce que, je ne veux dire pas parce que tu es en perte cognitive, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas éveillé, c'est vraiment comprendre cette situation-là et l'accepter. Je pense que c'est ça qui est un gros pas quand tu fais comme proche aidant avec les gens, accepter ces limites-là. Bien ça, je trouve ça fantastique. Est-ce que c'est l'appui qui vous a suggéré des activités à faire ou c'est en concertation que vous avez fait affaire avec quelqu'un des ressources? Non, c'est vraiment, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on a ce service-là de Vipi. Donc, c'est certain qu'on a plusieurs de nos employés qui nous envoient des idées. « Ah, moi, j'ai tel usager, elle adore faire des casse-terres, tel usager, elle adore dessiner, elle a un beau talent artistique. » Donc, nous, on a toutes recueilli ces informations-là, on a fait des recherches et on a vraiment monté un petit guide qui recueille l'ensemble de ces tâches-là pour donner à nos employés des idées. C'est vraiment un cadre. donc, les employés peuvent s'inspirer de ça et vraiment sortir du cadre aussi pour aller offrir l'expérience qui est adéquate pour chaque personne. Parce que c'est certain, quand on fait affaire avec quelqu'un qui a de l'Alzheimer, ça ne veut pas dire que toutes les activités sont adaptées pour lui. donc, nous, on a vraiment offert un large éventail de possibilités et les employés peuvent vraiment les choisir ce qui convient à chacun de leurs outils. d'accord. C'est très bien. La question que j'ai pour toi, combien de personnes, justement, à qui vous offrez le service? Vous faites ça sur tout le territoire? Est-ce que vous avez une grosse clientèle? Avez-vous encore de la place? C'est toujours des questions parce que là, les gens m'ont dit c'est le fun, mais on est en pandémie, comment ça se passe? C'est quoi vous avez comme offre à offrir? Je dirais que cette année, le service a eu un succès d'en faire. Tu peux m'exprimer comme ça. Plus que jamais, je crois, les proches aidants ont besoin de passer à eux. De prendre la vie. Exactement. Parce qu'avec toutes les activités qui ont été restreintes, le confinement, ce n'est pas facile, on va se le dire, ce n'est pas facile de vivre aussi avec son proche aidé de se voir sur l'animal sans pouvoir sortir, côtoyer ses amis, aller parler de leur expérience de proches aidants. Donc, on a vraiment eu une immense demande pour le répit. Tout en sorte que cette année, on a aidé plus de 50 proches aidants grâce à notre programme. C'est vraiment un record. Donc, on est malheureusement à la fin du programme. Le programme prend fin à la fin mars, mais on n'a plus de place pour les proches aidants. Malheureusement, toutes nos places horaires sont comblées. On a vraiment été victimes de notre succès cette année. Donc, c'est très positif. Et puis, c'est surtout le fait qu'on a aidé 50 personnes, 50 proches aidants et proches aidés. est-ce qu'on peut espérer que ça soit renouvelé pour le mois d'avril? Est-ce qu'il y a ces possibilités? Je peux confirmer en primeur que oui, on souhaite beaucoup, beaucoup renouveler. On est en attente de voir si ça fonctionne. donc, on a de grands espoirs, mais oui, ADA a démontré son intérêt à renouveler le projet pour les prochaines années. Présentement, c'est tout en analyse et on va pouvoir confirmer ça dans les prochains mois, je dirais. Bon, je te remercie beaucoup Jessica et on rappelle qu'on peut toujours vous rejoindre à quel numéro? Que ce soit pour n'importe quel service du MADOP, vous avez toujours un numéro de téléphone? Oui, au 450-836-0798 et toutes les postes sont indiquées si jamais, mais pour de l'information, faites le 1 et il va y avoir toujours une agente qui va répondre à vos questions. C'est ça, parce que là, il faut juste spécifier qu'en date d'aujourd'hui, on parle du mois début janvier. Chacun est en télétravail, mais il y a possibilité de vous rejoindre et de vous continuer de donner certains services encore malgré la pandémie. Tous nos services, vraiment, les services à domicile et je crois qu'avec la pandémie, c'est plus vrai que jamais, sont au cœur de la pandémie dans le sens qu'ils sont essentiels. Ça a été reconnu par le gouvernement également comme un des services essentiels. Donc, tous nos services fonctionnent, ont lieu et on est vraiment là pour la population d'autrées. Donc, il n'y a pas d'arrêt pour nous, ça continue et puis on répond aux questions, on répond aux appels, les services continuent. D'accord. Je te remercie beaucoup, Jessica, et je vous félicite vraiment. Moi, je me promenais en région et puis le ADA et le ADA est vraiment, on est chanceux dans d'autrées d'avoir des beaux services particuliers et vraiment adaptés dans le coin. C'est vraiment extraordinaire, je vous dirais. Merci beaucoup et on va continuer de faire ce beau travail-là en partie, en très grosse partie grâce à nos employés qui sont fidèles aux postes. D'accord, bien, je te remercie, Jessica. Merci. Bonjour, Mme Drainville. Bonjour. Québec solidaire nous a envoyé un communiqué annonçant la mise en candidature pour l'investiture comme candidat pour la prochaine élection qui est en octobre 2022. C'est bien ça. Ça ne change pas, mais en principe, c'est rendu à date fixe. Et tout de suite après l'annonce comme quoi les candidatures étaient ouvertes, on a reçu votre communiqué de presse mentionnant votre présence, mentionnant votre désir d'être la candidate pour représenter le Québec solidaire pour la prochaine élection. Moi, je vous dirais, je trouve que c'est un parcours normal pour vous, vous connaissant, parce qu'avec beaucoup l'implication que vous avez fait, mais c'est quand même une grande décision. C'est quelque chose que, oui, je pense que tu aspirais, tu voulais, mais entre vouloir et le faire, c'est vraiment un pas à franchir. Comment tu as vécu ça? Parce que ça peut être une réflexion. Puis, c'est quoi qui t'a motivée? Bien, c'est sûr que les gens me connaissent beaucoup parce que je suis une militante écologiste depuis au moins six ans. puis je m'implique à Québec solidaire aussi beaucoup, mais c'est pas toujours un automatisme de dire, on s'implique, donc on va se présenter en politique. pour ma part, c'est aller de soi. En tant qu'écologiste, je regarde aller le gouvernement de la CAQ, puis on fonce littéralement dans un mur, puis ce gouvernement-là ne prend pas au sérieux la crise climatique, la destruction de la biodiversité. Donc, pour moi, c'était évident que la meilleure chose que je pouvais faire pour pousser plus loin mon engagement, puis pour les gens de Berthier ici, c'était vraiment de me présenter comme candidate à l'investiture pour Québec solidaire. Je pense que les gens d'ici ont un lot de reproches à faire au gouvernement de la CAQ, puis on peut incarner une alternative sérieuse à ce gouvernement-là, puis c'est ce que je souhaite faire avec ma candidature. C'est bien. Je vais poser la question qui tue, parce que là, tu me parles d'environnement, mais notre fameux sujet qu'on entend parler depuis deux ans, c'est la fameuse COVID. On ne sait pas comment ça va se passer d'ici encore les prochains mois. Est-ce que, justement, Québec solidaire et vous, votre position, c'est vraiment d'être aussi proactif dans ce sujet-là? Bien, c'est sûr que veut, veut pas, on ne s'en sort pas. Il faut en parler parce que c'est l'actualité, c'est ce qui se passe, c'est notre quotidien. Mais pour ma part, présentement, dans ma campagne, ce que je souhaite mettre de l'avant, c'est vraiment pourquoi je veux m'engager, c'est-à-dire la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre les inégalités. Moi, c'est ça qui vient me chercher le plus. Au niveau national, nos porte-parole font très bien le travail de critiquer le gouvernement de François Legault sur la pandémie. Pour ma part, je pense que c'est important que les gens comprennent qu'ici, dans Berthier, on a des réelles chances à Québec solidaire de remporter l'élection. On sent un engouement pour Québec solidaire sur le terrain ici, dans Berthier. Puis je pense qu'on est capable de causer la surprise. Puis j'espère que ma candidature va pouvoir y contribuer. Donc, la prochaine étape, vous allez poser votre document de présentation. C'est au mois de février que va se passer l'investiture. De quelle façon ça devrait se passer? Bien, en fait, on n'a pas la date exacte pour l'assemblée d'investiture, mais grosso modo, ça devrait être autour de la fin mars. Il va y avoir une convocation des membres à l'assemblée d'investiture. Puis ils vont être invités à venir voter pour le ou la candidate de leur choix. C'est ce qui va arriver. Est-ce que tu espères avoir de l'opposition ou tu penses partir déjà avec une bonne avance? C'est sûr, que tu es la première personne qui déclare son intérêt pour le poste, on pourrait dire. Mais est-ce que tu veux avoir un débat? Est-ce que tu veux vivre une mise en candidature qui ne soit pas couronne-bac, qui ne soit pas couronnement, on pourrait dire? Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ton point. Dans tous les cas, il n'y aura pas de couronnement parce qu'à Québec solidaire, les membres doivent voter même s'il y a une ou plusieurs candidatures. Donc, si je suis la seule personne qui se présente, les gens vont devoir voter à 50 % plus un pour ma candidature. Donc, ils pourraient voter pour la chaise. La chaise pourrait être plus intéressante que moi. Mais c'est la réalité. On est un parti démocratique et c'est important pour nous de laisser les membres s'exprimer. Mais pour ma part, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait d'autres candidatures qui se présentaient. Moi, je vais emmener ma campagne de la même façon, peu importe s'il y a d'autres personnes. Puis si jamais il y a un débat, j'y participerai avec plaisir. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a beaucoup de membres ici d'Ambertier qui sont contents que je me présente. Puis je sens que je vais avoir beaucoup d'appui, beaucoup de support au travers de ça. Puis si jamais vous écoutez l'entrevue puis vous trouvez que ma candidature est intéressante, je vous invite à aller sur le site adhésion.quebecsolidaire.net à prendre votre carte de membre parce qu'on est en train vraiment de constituer un mouvement, une vague orange qui va s'en venir, qui va déferler sur Berthier en 2022. Qui va être très bien. En terminant, tantôt dans votre communiqué, vous parliez de vos réalisations. Il faut mentionner que vous avez été porte-parole aussi pour C'est des Journées de la Terre. C'est bien ça? Je ne vais pas me tromper. Oui, bien en fait, j'ai été, c'est ça, récipiendaire du prix Jour de la Terre comme porteuse d'espoir. Oui, ça a été une belle année. Ça, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, personnalité de l'année aussi de l'action d'Autré. Je pense que les gens ont pu me voir un petit peu de temps en temps justement à CTRB ou dans l'action d'Autré. Je suis pas mal engagée. Ça fait que ça s'est reflété un peu dans les médias. En tout cas, on va te souhaiter bonne chance. Je sais que vous avez visité, vous avez vu l'envers du décor parce que vous avez participé à l'élection au niveau du comté de Sherbrooke. Absolument. Donc, là, vous changez complètement. Vous passez le mur pour franchir la prochaine étape. On va vous souhaiter bonne chance. Pour moi, c'est la continuité parce que ce que j'ai appris à Sherbrooke, j'ai envie de l'amener ici puis qu'on construise des victoires à partir des enseignements que j'ai tirés de la belle grosse victoire qu'on a eue avec Christine Labrie en 2018. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Puis j'invite les gens à me suivre sur Facebook. Donc, la page Facebook Amélie de Rhinville, vous pouvez suivre toutes mes activités. Est-ce que c'est Amélie de Rhinville candidate? Pour l'instant, c'est juste Amélie de Rhinville. Vous allez me trouver facilement. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. 6.1, avis de motion de projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie. La conseillère ou le conseiller dépose le projet de règlement numéro 117-2022 intitulé Règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie sera adopté à une séance subséquente. Encore là, je vous fais grâce de la lecture du document en entier. Par contre, je veux que vous sachiez que l'agrandissement est prévu depuis un certain temps déjà et c'est vraiment une recommandation, entre autres, une recommandation du service incendie de la MRC. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, je veux juste vous dire que c'est un agrandissement de trois portes et entre autres, il y a le fait que la MRC qui est responsable des camions incendie de l'équipement, la municipalité est responsable de la caserne. La MRC, donc le service incendie de la MRC, eux sont responsables des camions et de l'équipement. Et donc, la MRC doit changer un camion incendie ce qu'on appelle l'autopompe, donc le camion qui va se déplacer là où il n'y a pas nécessairement, quand il se déplace surtout là où il n'y a pas de service de borne-fontaine, d'un réseau d'aqueduc, bien sûr. Et présentement, la situation fait en sorte qu'en changeant le camion, il faut absolument agrandir légèrement pour respecter les normes de la CNES-SST. Le camion ne rentre pas finalement. Donc, il y a trois nouvelles portes qui seraient construites et il y a des rénovations qui s'imposaient de toute façon, des rénovations assez importantes qui s'improuvaient et ça va permettre de réaménager la caserne aussi qu'elle soit plus fonctionnelle et plus pratique. Alors, voilà pour les explications. C'est un règlement d'emprunt de, je ne sais pas que je ne me trompe pas, 1,712,032 sous, incluant les taxes nettes. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne l'avis de motion? Mme Clermont, je donne l'avis de motion. Mme Clermont, je donne l'avis de motion. Est-ce que Mme Clermont, conseillère, dépose le projet de règlement? Oui, j'accepte. Donc, déposé par Mme Linn Clermont. Voilà. Je l'ai fait pour un dépôt. On y reviendra dans d'autres séances. Il est proposé, appuyé et résolu, que les membres du conseil soient nommés responsables des dossiers s'y apprêt mentionnés. Donc, il y a plusieurs dossiers ici. En fait, dossiers au comité. Ce sera comme bon, on peut l'appeler là. D'abord, il y a le comité ZIP des seigneuries. Donc, André Villeneuve accepterait d'y siéger, donc moi-même. Jumelage, l'honorée Montagré, M. François Boisjoli accepterait. Loisirs, Mme Lucie Ouellet accepterait. Patrimoine, M. Martin Lavallée serait présent. Les péchés mignons de l'honorée Marie-Ève Mondor seraient présents. Mme Josée Gastonguay s'occuperait du dossier ressources humaines. Mme Lynn Clermont et M. François Boisjoli s'occuperait des travaux publics. M. Martin Lavallée de la culture. Moi-même et M. Lavallée de l'environnement et Mme Clermont de la sécurité routière. Est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez convenu? Ça va. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Wallace, je propose. Je vais par les gens qui se nomment. C'est Lucie qui s'est nommé. C'est proposé par Lucie. François, est-ce que tu appuies? Oui. Oui, François appuie. Terrain de soccer, service professionnel. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions pour la conception des plans pour un terrain de soccer. Alors, tout le monde connaît l'histoire. L'école s'agrandit et c'est une heureuse nouvelle. Nos tout-ci vont pouvoir continuer à aller à l'école chez eux dans leur municipalité à la Noray, donc l'agrandissement de l'école. Ce faisant, par contre, le terrain de soccer actuel doit être déplacé et donc on irait à tout le moins, on commencerait à tout le moins à faire faire les plans et devis. La saison arrive rapidement, alors il faut bouger rapidement. Maintenant, on sait que c'est un sport extrêmement populaire et c'est clair qu'on doit avoir un terrain de soccer à notre mesure à la Noray. On sait aussi que, je pense que c'était en novembre, M. le directeur me corrigera, mais il y a eu une demande de subvention donc sport et loisirs au gouvernement du Québec déposée au mois d'août. Elle a été déposée au mois d'août, la demande. On devait avoir des réponses en décembre, mais là, on nous dit qu'on devait avoir une réponse en fin janvier, février, donc on va faire encore quelques coups de téléphone pour voir où c'en est rendu, mais évidemment, c'est une subvention intéressante. On parle d'un maximum de 300 000 $ pour le terrain de soccer. Alors évidemment, on attend avec impatience cette réponse-là, mais on doit tout de même avancer dans le dossier parce que la saison de soccer arrive à grands pas. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Ah là, je ne sais pas, je ne peux pas dire. On recommence. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Parfait. M. Bojoli propose un appuyeur. L'ici, j'appuie. L'ici, j'appuie. Est-ce que ceux qui sont en faveur, le siège numéro 1? En d'accord, Lime-Piermont. Le siège numéro 2? D'accord. Le siège numéro 3? Je suis d'accord. Le siège numéro 4? D'accord. Et finalement, le siège numéro 5? D'accord. Voilà, donc adopté à l'unanimité. Tour de télécommunication, la rue des États, alors P4-164-356, considérant que Rogers Communication Incorporé désire construire une tour de télécommunication sur le terrain des États aérés, partie du lot 4-164-356, considérant qu'il y a lieu de signer un contrat de location à cette fin, il est en conséquence proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et graphique trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un contrat de location pour une partie du lot 4-164-356 ou des États avec l'entreprise Rogers Communication. Et vous verrez qu'il y a une suite à ça, d'autres résolutions qui vont suivre. Alors, juste dire peut-être à ce stade-ci que, vous savez comme moi, quand les communications, c'est d'ordre fédéral, évidemment, ça fait penser aussi aux aérodromes où c'est le fédéral qui peut donner les autorisations, on se fait que les derniers mots, si on peut dire ça comme ça, mais il en demeure pas moins que les municipalités, on a quand même pas beaucoup de poignées, mais ceux qu'on a, on les utilise et on tente de les utiliser, évidemment, pour le mieux du développement de notre communauté. Alors, dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on a fait et voilà. Donc, ce serait d'offrir à Rogers de s'installer près des étangs aérés une tour de télécommunication. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie-Ève Mondard, je propose. Donc, Marie-Ève Mondard fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'Église Ouellette, j'appuie. Mme Ouellette est en appui. Le vote en faveur en portant du siège numéro 1. L'Église Clermont, en accord. Le siège numéro 2. D'accord. Le siège numéro 3. D'accord. Le siège numéro 4. D'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de télécommunication. Toujours en 10.2, tour de télécommunication. Demande à la Commission de la protection du territoire agricole et des activités rue des États. Donc, le P 4 164 356. Considérant la demande de Rogers Communications, Inc., à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'utilisation d'une partie du loi 4 164 356 à une fin autre que l'agriculture, considérant que l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposée, appuyée et résolue, que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la municipalité appuie la demande de Rogers Communications, Inc., et que celle-ci ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. En fait, on est vraiment au début d'un processus. Alors, évidemment, il n'y a pas de consultation encore. Rogers devra faire une consultation éventuellement lorsque la commission aura accepté ou non. Évidemment, si elle n'accepte pas, il n'y aura pas de consultation. Mais si elle accepte, il y aura consultation auprès de la population environnante. On me dit que le rayon est trois fois à la hauteur de la taux, donc au niveau des communications, au niveau des consultations avec la population. Donc, on est vraiment à un début de processus. Et l'idée, c'est s'assurer que la tour soit dans un environnement qui ne vient pas sur le plan visuel à tout le moins, briser, si on veut, le côté champêtre de notre village. Alors, c'est l'idée première, c'est vraiment s'assurer qu'elle soit en retrait le plus possible pour éviter justement ce choc visuel. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Merci, Wallet, je la propose. Un appuyeur. C'est qui qui a proposé? C'est Lucie ou moi? Lucie. Mélène Clermont. Mélène appuie. Alors, ceux qui sont en faveur, siège numéro 1, d'abord. Mélène Clermont, en accord. Siège numéro 2. D'accord. Siège numéro 3. Je n'ai pas entendu le siège numéro 3. Ah, le son. D'accord. Je suis d'accord. D'accord, Marie-Ève. Le siège numéro 4. D'accord. D'accord. Le siège numéro 5. D'accord. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de communication. H3, Chambre de commerce et d'industrie, Berthier-Dautré, Comité des relations municipales. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la lettre datée du 8 décembre 2021 provenant de la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré, proposant la création d'un comité des relations municipales regroupant des membres du conseil d'administration de la CCIBA, des élus et des officiers municipaux. Considérant que ce comité bipartite a pour but de réunir occasionnellement des représentants afin d'organiser conjointement certaines activités pour la population berthelèse ou d'intervenir dans différents dossiers touchant la population. En conséquence, je propose d'acquiescer à la création d'un comité des relations municipales par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, de nommer les personnes si après énumérées pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville au sein du comité, à savoir M. Dominique Perreault, maire, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, M. Jean-François Frenière, conseiller et M. Pierre Laet, conseiller. Quatorze. Ordre de service professionnel en est générée sur l'invitation Tech-Voilet-Cart. OK. Le Tech-Voilet-Cart, ça, c'est pour faire des rues, faire des travaux sur la rue Cazabon et aussi sur le rang Saint-François. Sur le rang Saint-François, c'est une distance d'environ 50 mètres, mais la rue Cazabon, c'est une distance d'environ 210 mètres. Surtout, la rue Saint-François, c'est pour relever sous le bas du port pour que la visite soit payeuse sous le port. pour la rue Cazabon, c'est pour aussi, en même temps, on va écouter. On va passer un train tout le long, tout le long, 5 côtés, puis quand les travaux vont se faire pour qu'on puisse écouter de la rue. En même temps, on va faire la solitaire après pour... Là, on a eu deux soumissions de M. Giselin-Lanvers puis de M. Stéphane-Lanvers. M. L'anvers, pour Saint-François, c'est 1500 dollars pour ce taxe et la surveillance c'est 75 dollars de l'heure. Puis, pour la rue Cazabon, c'est 3500 dollars plus taxe pour faire les plans des devis. Puis, la surveillance de chantier c'est 75 piastres de l'heure. M. Stéphane-Lanvers, ingénieur à l'anversé d'Autré, pour Saint-François, il est à 4020 dollars plus taxe. Les surveillances c'est 60 piastres de l'heure. Puis, pour la rue Cazabon, c'est 4690 plus taxe. La surveillance de chantier est à 60 piastres de l'heure. Donc, le monsieur c'est plus